C'est parti, on y va. Ok, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Magali. Moi, ça fait depuis deux ans et demi que je suis chez OVH. Et en ces deux ans, j'ai fait passer quelques centaines de tests techniques. J'ai fait faire passer aussi pas mal de tests techniques. Alors, vous l'avez compris, moi, je suis recruteuse chez OVH et je m'occupe exclusivement de recrutement de profils tech, que ce soit des profils SRE, des profils admin6, des profils network, développeurs, etc. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de mon co-speaker, Laurent. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être venu sur cette track qui fonctionnera mieux que la keynote, je l'espère. Et on essaiera un petit peu de faire des douloureurs, d'entertainments. C'est ça aussi qui est intéressant. Moi, je m'appelle Laurent Grandjot. Reste dans le cadre, Magali, tu vois. Tu vois, le petit retour ici. C'est petit, oui, c'est petit, désolé. Donc, Laurent Grandjot, certains me connaissent déjà. Je suis Solutions Architect chez Google, mais je suis aussi organisateur des meetups, serverless, Kubernetes et Docker de Paris. Je suis un ancien MVP Azure, donc MVP pour Most Valuable Professional. Bref, vous comprenez que moi, le cloud, ça fait très longtemps que j'utilise. C'est pour ça qu'on fait une conférence ici à Cloud Sud. Mais vous avez vu le titre de la conférence. Ça ne va pas parler de cloud, mais ça va parler des tests techniques dans le cadre des recrutements de profils. Et je pense qu'ici, quasiment tout le monde a déjà passé un test technique. Et personnellement, j'en fais partie, puisque maintenant, je suis chez Google. Donc, j'ai été obligé. J'en ai passé des dizaines, que ce soit ici, chez Google. Mais aussi, c'est OVH. Et on va en parler un petit peu. Où tu n'as pas été pris. Où je n'ai pas été pris, malheureusement. OVS, sphère, j'en passais des meilleurs, Zeneca, etc. Mais aussi, j'ai été de l'autre côté de la barrière, où j'ai créé, en tant que lead tech, des tests techniques sur les plateformes dans les anciennes entreprises. Nous, ce qu'on va vous raconter pendant ce talk, c'est notre histoire avec les tests techniques, avec chacun de notre point de vue. Exactement. Juste peut-être lancer ici. Ah oui, c'est vrai. On lance le timer pour nous. Et comme ça, on va être sûr de ne pas dépasser. On a deux minutes. On va vous tenir deux heures, parce qu'on pourrait parler deux heures. Exactement. Du coup, Mag, tu viens de nous dire qu'on allait raconter notre histoire. Toi, en tant que côté recruteuse, moi, en tant que côté candidat. Tu as bien compris. Exactement. Sauf qu'avant de commencer une histoire, on va reprendre les bases. C'est simple, basique. Qu'est-ce qu'un test technique ? Un test technique, c'est quoi ? C'est une évaluation du niveau de connaissance, de compétence d'un candidat. Typiquement, c'est pour savoir comment se placer dans le spectre des compétences et des connaissances. Alors, moi, j'en apprends de ça. Je le savais plus ou moins, mais ça a été confirmé. Par rapport à vos résultats, ça va influencer aussi votre grille salariale. Et des tests, il y a des différentes durées, de 20 minutes à plusieurs heures, voire plusieurs jours, sur les tests qui sont passés chez nous. Différentes formes, des QCM, des projets, des revues de code, et aussi différents moyens de le passer, que ce soit en visio, sur site, à la maison. Bref, en tout cas, il y a autant de tests techniques que d'équipes. Alors, dites-nous si on n'entend pas très bien. Hop, puisque je vois que ça clignote un petit peu. Ok, nickel. Et ça trouve aussi le bon matin, exactement. Bref, les tests techniques, autant de tests techniques que d'équipes, mais à qui on les fait passer et quand ? Grosso modo, on les fait passer entre l'entretien RH, l'entretien RH qui valide soit le mindset et la culture fit de l'entreprise et entre l'entretien manager ou les deux. Et le manager va valider l'aspect technique du candidat et si le candidat va fitter dans l'équipe, dans lequel il va être. Trop tôt, passer une test technique trop tôt, ça fait perdre des candidats parce qu'on n'a pas eu assez de conversation avant et comme tu disais très bien tout à l'heure, hier, on n'a pas assez séduit le candidat sur la mission, sur ce qu'il allait faire. Oui, on n'a pas assez séduit le candidat. Si on lui envoie le test trop tôt, il aura tendance à ne pas le faire. Exactement. Trop tard, ça n'a plus aucun sens. Imaginez, vous avez passé trois, quatre entretiens et là, on vous demande de faire des tests techniques. Franchement, c'est un petit peu déconfortant. C'est un peu tard et tout le monde a perdu du temps. Exactement. En tout cas, c'est toujours un opérationnel, que ce soit une personne de la même compétence, un manager ou une personne de la même équipe qui va faire passer le test technique. Parce que généralement, nous, RH, on ne va pas avoir les compétences, justement, pour pouvoir valider ça. Merci, Jamy, pour cette théorie. Alors, en pratique, nous, ça donnait quoi dans ma DSI ? Moi, je vais aujourd'hui, principalement, enfin, que vous parlez de ma DSI ? Donc, la DSI d'OVH. Eh bien, à l'époque, on était assez classique et on suivait le process que Laurent nous a décrit, c'est-à-dire un entretien RH suivi d'un test. Alors, nous, c'était un test en ligne sur Coding Game. Et ensuite, si le test était réussi en fonction d'un certain pourcentage, c'était suivi d'un entretien manager qui revenait challenger ce qui avait été fait en test. L'entretien manager était vu, du coup, un petit peu comme le graal de j'ai réussi mon test technique sur Coding Game, je suis donc reçu en entretien manager. Donc, je procédais ainsi sans me poser trop de questions. Un process, c'est un process. Celui-ci, c'est classico-classique. Je pense que c'est celui que vous avez tous connu. Donc, pourquoi faire autrement ? Alors, pour être honnête, quand même, certaines fois, moi, je me posais la question parce qu'il y a certains seniors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, certains seniors qui sont reconnus dans leur équipe, dans leur entreprise, voire même qui, moi, m'avaient été cooptés par de super collaborateurs qui faisaient de piteux scores comparés paradoxalement à des tout jeunes profils qui sortaient d'école et qui faisaient littéralement péter les scores. Mais bon, je ne me posais pas plus de questions, c'est le jeu. Et voilà. Un jour, ce sentiment du fait que ce soit peut-être pas ce qui est de plus pertinent, il est plus que confirmé lors d'un retour négatif que je dois faire à un candidat parce que, justement, il a un score trop faible pour être reçu en entretien manager. Alors, moi, des retours négatifs, j'en ai fait, encore une fois, des centaines. Généralement, ça se passe bien. Et là, pour le coup, le retour s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé parce que si j'enlève quelques gros mots pour rester policie… On est quand même devant du monde, on va se tenir. Si j'enlève quelques gros mots, grosso modo, le retour du candidat, c'était que le test était nul, pas représentatif et que dans la vraie vie, un développeur, là, c'était un profil développeur, avait accès à Stack Over. C'était un workflow à Internet, etc. Et que ne pas y avoir accès, en fait, littéralement, c'est même être un mauvais dev. Et en fait, pourquoi ça a été mon premier gros tilt ? Parce qu'encore une fois, je vous ai dit des retours négatifs à faire, c'est tout le temps. Le fait que le candidat le prenne mal, ça peut arriver. Mais là, au fond, je savais que son retour, au fond, il avait raison. Il avait raison et qu'il n'avait pas entièrement tort. Et donc, je me suis dit, OK, non seulement ce test, en tout cas, ce process où on va simplement se focaliser sur un test coding game et sa réussite avec le petit pourcentage, ça disqualifie des profils qui, en réalité, sont sans doute top. Donc, ce n'est pas optimal pour l'entreprise. Là, en plus, un candidat me verbalise à quel point, en fait, l'injustice qu'il ressent par rapport à mon retour. Donc, ce n'est pas cool pour le candidat. Et en plus, nous, ça peut nous faire perdre à terme de super candidats qui ne voulront plus passer de process chez OVH en disant que ce n'est pas pertinent, etc. Donc, c'est même une perte pour l'entreprise. Donc, en bilan, ce process et uniquement ces tests, ça ne servait ni l'entreprise, ni les candidats de façon optimale. Je pense qu'on peut faire mieux. Qu'en pensez-vous, Janice ? Je pense qu'on peut faire mieux aussi. En gros, on voit que sur les tests techniques, on a certaines limites. Justement, en discutant avec Magali et en discutant avec d'autres pères aussi, de mes pères et moi, je me suis rendu compte que des juniors avec 2-3 ans d'XP, voire des seniors avec plus de 20 ans d'XP, et ceux qui sont dans la conf peuvent me comprendre, les tests qu'on fait passer sur les plateformes comme Bingame, c'est des tests un petit peu scolaires qui ne correspondent pas à tous les profils. Et donc, du coup, je discute un jour avec Mag lors d'une conférence faite par OVH, qui s'appelait VTT, je crois, ou Daybox, ou je ne sais plus, je ne m'en fais plus. C'était VTT. VTT, et je lui demande, en disant, comment vous faites vos tests, vous, chez OVH ? Quels sont les exemples des QCM ? Et elle me dit, écoute, ce que je te propose, c'est que tu passes le test, on a un test CESHARP chez OVH, tu passes le test et tu me fais un retour de savoir si le test va bien et les QCM vont bien. Alors, pourquoi un test de CESHARP ? Moi, il faut savoir que j'ai plus de 6 ans d'expérience en .NET CESHARP, et j'étais Tech Lead, du coup, dans mon ancienne entreprise, donc je sais à peu près évaluer la qualité des tests. Alors, le coup pré-tombe. Tu n'aurais pas été pris chez OVH. Alors, je n'aurais pas été pris chez OVH parce qu'on n'avait que 80% de réussite, malheureusement. Là, on en attendait, ouais, 80-90% sur ce test. Ouais, en tout cas. Bon, bref, heureusement que j'ai s'apprécié le goût de violon. Ah là là ! Je ne suis plus des vieux. Je ne suis plus des vieux, pas non plus. Le test, en tout cas, était très scolaire et on voit que ce n'est pas vraiment adapté dans la vraie vie et c'est beaucoup basé sur la connaissance du langage. C'est pour ça que je n'ai eu que 40%, malheureusement. Grosso modo, les types de questions qu'on avait, c'était potentiellement, quel mot-clé est disponible en CESHARP 6.0 ? Est-ce que la classe ici, elle est protected ou private ? Est-ce qu'on peut avoir accès à la propriété au niveau de l'héritage ? Bref, vous voyez des trucs très scolaires avec des juniors qui peuvent s'en sortir, avec des seniors comme moi, où ça fait très longtemps qu'on ne fait pas de dev, où en tout cas, on est complètement guillé, c'est un peu compliqué. Bref, je dis, les tests, ce n'est pas top. Je pense qu'on peut faire mieux et je pense qu'il y a des tests beaucoup plus pertinents aujourd'hui par rapport à des profils CESHARP et de recherche. Donc, en fait, aujourd'hui, Laurent, il va avoir un petit chapeau magique de tests et on va les tester. Juste petite anecdote et blague à part. Alors, regardez sur le slide. Là, sur le slide, vous allez voir une personne qui représente Laurent et l'autre qui me représente. Alors, vous devez deviner qui est qui. Il y en a un qui a plus de verbes que l'autre. Et on remercie Olivier Bautier, qui, je pense, est là, qui nous a fait des super slides. Donc, cœur, 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 Olivier. C'est un peu en l'air. RPZ, ça veut dire représente pour les vieux. Alors, là, c'est pour l'anecdote. Ça tombait super bien. En fait, le test CESHARP, j'ai eu un retour, j'ai eu un candidat qui l'a passé et il m'a fait exactement le même retour que Laurent. Et comme ce mail est arrivé lundi, j'ai trouvé ça pertinent de faire ce petit clin d'œil parce que tout ce qui remonte, en fait, c'est ce que m'a aussi remonté Laurent. Donc, voilà, c'était le bon timing pour vous le faire remonter. Et c'est ainsi que tu es parti faire les fâches. Ouais, c'est grâce, bon, pas que ce mail, mais c'est suite à notre discussion que moi, je suis parti à la recherche du test parfait. Tu n'es toujours pas dans le cadre. Pardon. Bref, maille, on a parlé. J'aurai un petit chapeau magique pendant les deux, trois slides qui vont arriver. Un petit chapeau magique pour on va essayer de regarder les trois plus gros tests connus aujourd'hui qu'on peut avoir, voir s'ils servent et candidats et entreprises. Notre but, c'est vraiment de concilier les deux aspects. Exactement. Ou les deux parties. Alors, je vais prendre mon petit chapeau magique. Regardez, hop, il y a rien dedans. On secoue, on secoue, on secoue. On sent un papier. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! C'est, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est les champs d'entre-pères. On a tout préparé. On a fait des sketchs. Olivier, merci. Toi, Körker, théâtre, tout ça, etc. Bon, c'est plus rigolo par rapport à... Donc, les champs d'entre-pères, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, j'ai mis l'échange d'entre-pères ? Explique-nous la théorie. Eh bien, tout à fait, Fred. Donc, c'est un test qui est très, très répandu. Tout profil de tech contenu, confondu, pardon. Et en gros, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est une discussion entre candidats et personnes de l'entreprise. Généralement, un tech lead, mais ça peut être d'autres personnes qui ont des compétences techniques. Et c'est vraiment, moi, personnellement, celui que j'ai le plus connu dans toutes les entreprises. Alors là, je vais me placer, pendant les trois stages suivants, côté candidat. Donc, ce que moi, j'ai ressenti par rapport au test que j'ai passé, et Mag, elle, aura son point de vue côté recruteur d'entreprise. Exactement. Donc, le gros avantage que moi, j'ai perçu de ce test-là, c'est une discussion entre deux personnes, généralement deux personnes passionnées. Et on discute des points forts du langage, des points forts de la personne, mais aussi ses axes d'amélioration. Par contre, le grand inconvénient que moi, j'en retire, c'est que ce n'est pas structuré. Dans le sens où, si j'allais voir d'autres entreprises, j'avais d'autres discussions, et généralement, en tout cas, on dirigeait la discussion vers les points forts et les affinités. Par exemple, on parlait de singleton, on parlait de design pattern, on parlait de SQL, et on essayait d'éviter, en tout cas, j'essayais d'éviter tout ce qui était gestion de cache, parce que c'était top. En tout cas, je ne suis pas à l'aise. Le gros avantage, c'est quoi ? C'est que ça m'a mis à l'aise, pas mal à l'aise, à l'aise, puisque on discute, comme on fait habituellement avec des pairs, et vraiment, on oriente les discussions vers nos points forts. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, et ce qui est amusant, c'est que côté recruteur et entreprise, on va avoir les mêmes atouts et les mêmes inconvénients. L'avantage, c'est que, comme le candidat s'exprime entièrement librement, il peut mettre en avant et en lumière ce qui va vraiment souligner ses points forts. Côté entreprise, également, c'est hyper simple à réaliser, c'est adaptable à tout profil. Simple à réaliser, parce qu'in fine, il n'y a, entre guillemets, rien à préparer, c'est en discutant avec le candidat. En revanche, justement, l'inconvénient, c'est que c'est très freestyle. Justement, comme il n'y a rien de préparé, que c'est une discussion, que le candidat peut aussi orienter la discussion en sa faveur, il peut y avoir, et malheureusement, il y a souvent un vrai décalage entre le niveau perçu et le niveau réel du candidat, parce que manque d'objectivité de la personne, qui évalue, parce que manque de support, manque de préparation, etc. Pour vous donner un exemple, au sein d'EVH, c'est un test que j'ai utilisé dans une équipe. Pendant six mois, on avait quatre recrutements à faire, et sur ces quatre recrutements, j'ai eu deux périodes d'essai qui ont été rompues, parce que, donc c'est les 50%, parce que justement, le niveau technique n'était pas celui qu'on avait perçu, enfin celui qui avait été perçu pendant l'échange technique, pendant cet entretien d'échange entre pairs. 50%, c'est énorme, enfin 50% de non-réussite, c'est énorme. En tant que recruteuse, c'est un échec pour moi quand mes candidats ne vont pas au bout de leur période d'essai et ne sont pas intégrés le maximum de temps possible chez EVH. Donc, clairement, moi je suis dégoûtée quand ça ne fonctionne pas, donc je ne pense pas, Laurent, que ce soit une très bonne solution. D'ailleurs, on vous a fait une petite météo de est-ce que ça sert bien l'entreprise et est-ce que ça sert bien le candidat, ce genre de test. Et donc là, on est sur une météo de candidat, c'est pas mal parce que ça met en avant ses points forts. En revanche, côté entreprise, c'est moyen parce que ça ne permet pas d'évaluer de façon vraiment optimale. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chapeau, Laurent ? Comme test technique ? Laurent ou Jamy ? Jamy, pardon. Il faut savoir. J'ai regardé mon petit chapeau des tests techniques. Attention, je secoue, je secoue, je secoue. Hop, un deuxième papier. Le deuxième papier, c'est quoi ? C'est la revue de code. Allez. Celle-là, je la connaissais. Qu'est-ce que c'est la revue de code, Jamy ? Il reste dans le cadre. Ah là 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 là. C'est pour mettre en valeur. Mais n'importe quoi, on est un duo, on est un… On est Fred et Jamy ? Oui. Désolée, on digresse. Excusez-moi, excusez-nous, pardon. Je sais que dans la vraie vie, en plus, Fred, il est plus grand que Jamy. Ce qui n'est pas notre cas. Bref. Et mais Fred est barbu aussi ? Jamy est barbu ? Non. Bon, ça ne marche pas alors. En tout cas, le deuxième test technique le plus répandu, c'est évidemment la revue de code. Et c'est généralement quelque chose qu'on donne à des profils de dev, junior, senior, mais pas que. On a des profils d'architecte qui peuvent aussi en gros faire passer ces revues de code-là. Qu'est-ce que c'est une revue de code ? C'est généralement un fichier de code qui contient des bugs. Et le but du jeu, c'est de résoudre ces bugs-là et ou voir d'améliorer, enfin de proposer une amélioration possible de l'application. Alors personnellement, moi je l'ai connu chez AWS et chez Google et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai fait AWS quand j'ai passé mes entretiens. Ou en gros, ce qu'on m'a proposé lors du deuxième ou troisième entretien, comme tu l'as dit, on avait un premier screening et puis ensuite le premier entretien RAS. Screaming, oui. Voilà. Et le troisième, c'était dans des tests techniques. On m'a envoyé un fichier Platformation qui est l'infrastructure RAS Code d'AWS et on m'a dit il y a un problème dessus, essaye de le trouver, de le résoudre et propose-moi une nouvelle version de l'architecture. Alors il faut savoir que c'est un test qui se déroule généralement assez long. C'est assez long, c'est genre 2, 3, 4 heures d'entretien avec une personne en face. Une ou deux d'ailleurs. Oui, une ou deux, voilà. Moi je l'ai fait en visio et du coup, on a 2, 3 heures pour résoudre le problème. Le gros avantage que moi j'en ai retenu de ça, c'est qu'effectivement ça met en situation et ça simule une situation qui pourrait arriver en vrai, dans la vraie vie et là du coup, pour le coup, ça évalue les compétences réelles. On n'est plus dans le bullshit et on n'est plus dans le blabla. Vraiment, on est sur les compétences réelles. On est dans le dur. On est les mains dans le cambouis pour être très poli, effectivement. En tout cas aussi, ça permet de diagnostiquer les capacités d'analyse et de résolution d'un problème sans être pénalisé par un logiciel quelconque type coding game, quoi que ce soit. Le gros inconvénient par contre, c'est que côté AWS, moi j'avais très très peu de connaissances de tous les produits AWS. J'avais la base EC2, les developers, etc. Et grosso modo, quand j'ai proposé une nouvelle architecture qui pour le coup ne satisfaisait pas le tech lead, je n'ai pas pensé à un produit qui venait l'intervenant de sortir il y a 2-3 mois et écoutez, j'ai été recalé de chez AWS parce que ça ne satisfaisait pas. En tout cas, voilà l'aspect technique du tech lead. Vous avez compris, moi, 2-3 heures dans ma vie, c'est long. Du coup, c'est long quand même. C'est long quand même. une demi-après-midi, une après-midi quand même. Du coup, c'est une grosse perte de temps pour moi puisque généralement, 3 heures c'est long mais en plus, côté Google, je renverse un petit peu, j'ai eu cet entretien technique aussi et j'ai eu besoin d'un deuxième entretien technique pour valider que le premier était vraiment celui qu'on attendait. Donc, c'était 2 fois 3 heures et donc du coup, vous comprenez que ce, en tout cas, côté candidat, ça prenne un peu de temps. Côté entreprise, encore une fois, je rebondis sur ce que tu dis, on est un peu sur les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. C'est-à-dire, ce qui est top côté entreprise, c'est que ça permet aux managers et aux tech leads, souvent chez nous, c'est comme ça que ça se passe, de voir comment réfléchit le candidat, de voir sa méthodologie, son schéma de pensée, etc. En revanche, le gros inconvénient, parce que toi, tu as parlé de ça côté candidat, c'est la perte de temps. Côté entreprise, c'est encore plus de temps accordé si tu parles de 3-4 heures en tant que candidat. Chez nous, ça va être plutôt aux alentours d'une heure et demie, deux heures, mais c'est sans compter en amont toute la préparation et on avale tout le débriefing. C'est absolument énorme. Pardon. On ne voit pas sur la table. Pour vous donner un exemple, chez OVH, encore une fois, on l'utilise dans une seule équipe et encore, on n'a pas vraiment utilisé, on a un peu roqué ce test de revue de code parce que pour l'équipe en question, simplement lire le code, ce n'était pas pertinent pour eux. Ils ont ajouté 10 questions à SRE avant le test. Le test d'une heure et demie, deux heures. C'est hyper chronophage. On va accorder deux ressources de l'équipe pendant plus de deux heures, comme je vous disais, sans compter la préparation et le débriefing. Surtout quand on a de gros volumes de recrutement, c'est compliqué, voire limite impossible et ça pénalise l'équipe. Ce qui est top, c'est qu'en effet, le candidat est bien testé. On voit bien son niveau, on voit bien sa méthodologie, mais qu'en effet, c'est beaucoup trop chronophage. Encore une fois, pour vous donner mon avis en tant que recruteuse, mon but, c'est certes de laisser valider les managers et le tech lead, valider la technique du candidat, mais le but, ce n'est pas de leur demander deux heures par candidat et donc, ce n'est pas satisfaisant. Moi, c'est de trop leur demander et ce n'est pas mon métier de demander autant de temps. Au niveau de la météo, là, Laurent, on fait la mise météo, toi. Au niveau de la météo, du candidat et de l'entreprise, on va être sur quoi en termes de smiley pour celui-ci ? Alors, sur le quart nord, c'est-à-dire le candidat, on sera sur main, bof, et sur le quart sud, au niveau de l'entreprise, on sera main, bof, parce que deux fois deux heures pour l'entreprise, deux fois deux heures pour le candidat, c'est trop long. En fait, ça permet de très bien évaluer. En revanche, c'est beaucoup trop de temps des deux côtés. Bon, dis donc, Jany, moi, ça commence à me frustrer parce que là, on a déjà vu deux tests et franchement, on n'a pas trouvé un truc tip top. Ouais, tu veux qu'on regarde une troisième fois dans le chapeau des tests ? Est-ce qu'il reste quelque chose dans le chapeau, monsieur ? Monsieur Jeanne. Oui, Fred, on secoue, on secoue, attention. Ah, c'est quoi ? T'as sorti quoi ? Là, qu'est-ce que j'ai sorti ? Le test le plus connu, celui dont on a parlé depuis le début, le test sur les plateformes ? C'est le plus connu et celui qui est utilisé partout. Exactement. Je te laisse. Mais reste dedans, je vais quitter. Arrête de me mettre la lumière sur moi. Tu es d'une humilité. Merci. Oh là là. Tu es philo. Du coup, en fait, c'est en parlant de ces tests-là où on a commencé à rechercher un petit peu le test, le Saint-Graal pour essayer de trouver le test qui connait le plus à tous les profils et tous les candidats. Grosso modo, le test sur plateforme, c'est quoi ? C'est une série problématique ou une série de QCM à résoudre pour absolument tous les profils type SRE, DBA, DevOps, développeur, Python, Java, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis trop vieux. j'ai quasiment 20 ans d'XP pour avoir connu ce type de test sur les plateformes. Par contre, dans mon ancienne entreprise, j'ai été de l'autre côté de la barrière où en tant que tech lead, j'ai mis en place des QCM sur la plateforme. Alors, mon retour, ce que je peux vous faire côté avantage, c'est que quand on fait ça, au niveau du candidat, en tout cas, au niveau de ce qu'on fait, c'est fait à la maison, c'est pratique et il est dans un environnement qu'il maîtrise et du coup, il fait un petit peu ça quand il veut. Côté point négatif, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que c'est peu intéressant parce qu'on laisse un candidat seul sur son ordi, il est en ressort stressé, en tout cas, comme moi, je me faisais passer quand je faisais passer des… enfin, quand je testais mes QCM parce qu'il fallait les tester quand même. Est-ce que tu avais des bonnes notes à tes propres QCM ? J'avais des réponses, tu étais 100%, quoi que. J'étais seul sur mon ordi, j'étais stressé par le timing. Grosso modo, les QCM, on a à peu près 30 secondes sur les questions pour lire la question, il y a les réponses, choisir la réponse. Évidemment, on n'a pas le temps de travailler avec la coverflore en disant, écoutez, c'est quoi le C Sharp 6 et compagnie. Et en gros, comme l'a fait le retour du candidat, on en ressort blasé et généralement, on a un mauvais feedback côté candidat. Pour moi, en tant que candidat, c'est inapplicable en situation réelle. On va demander de l'algorithmie, un triabule, quoi que ce soit. Généralement, ce n'est pas ce qu'on fait en entreprise. Et de mon point de vue aussi, en tant que développeur, ça ne teste pas une grosse partie du métier de dev. On est d'accord, les développeurs dans la salle représentent, on ne fait pas que pisser du code. Mais en tout cas, le gros métier de dev, c'est aussi de créer des tests unitaires, de garantir la maintenabilité du code, la reusability, la réutilisation du code, et créer la documentation, faire des daily meetings, participer au daily scrum, y avoir des tâches, etc. Donc, avec ce genre de QCM sur Coding Game, en tout cas, moi, en tant que candidat, je ne pouvais pas montrer et démontrer tout mon savoir-faire, mais uniquement sur l'algorithme Q. Moi, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus parce que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure un peu des tests réalisés via une plateforme. Il y en a beaucoup. Nous, c'est vrai que chez OVH, on utilise OVH. On utilise, pardon, Coding Game. On m'a dit de... OVH, OVH. Alors, en effet, le gros inconvénient, même côté entreprise, en fait, c'est qu'on sait que ça ne représente pas la réalité. Il n'y a pas de production concrète du candidat sur un vrai sujet d'équipe. On ne voit pas la réflexion du candidat. Les conditions ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie. Et d'ailleurs, côté entreprise, il y a un vrai sujet dont on n'a pas parlé depuis le début. C'est que quand on envoie un Coding Game, on n'est même pas sûr que c'est la personne à qui on l'envoie qui va réellement passer le test comme on n'est pas avec lui et qu'il le fait seul chez lui. Pourquoi c'est tant utilisé si jamais, en fait, il y a tous ces inconvénients aussi côté entreprise ? C'est qu'en fait, c'est hyper simple pour une entreprise à organiser, à personnaliser selon le profil recherché, à envoyer et même à corriger. Parce que tout à l'heure, Laurent vous disait que c'était souvent le tech lead et le manager qui font passer les entretiens techniques. Là, même moi, en tant que recruteuse qui est trois notions de base en tech, en fait, ce ne serait même pas la peine. Il y a un taux de réussite qui est directement indiqué par Coding Game et en fait, avec ce simple taux, on connaît la grande tendance de est-ce que le candidat l'a réussi ? On peut le poser au manager ou au tech lead ou est-ce que c'est complètement raté et ça stoppe le process ? Donc, c'est un gros gain de temps. Sauf que voilà, les inconvénients sont quand même là. Moi, en tant que recruteuse, c'est qu'encore une fois, envoyer un test sur lequel je sais que non seulement le candidat ne va pas s'amuser, qu'il va être seul chez lui et qu'en plus de ça, ça ne va pas être hyper pertinent en termes de jugement, enfin, de jugement technique et pour le candidat et pour nous. Moi, je suis très embarrassée de leur demander ça parce que, encore une fois, on sait que ce n'est pas ce qui est le plus pertinent. Voilà. Laurent, la météo de ce test, on est sur quoi ? Alors, la météo de ce test, juste avant, puisque avec Magali écrit son petit texte, qui, dans la salle, connaît le mot pinceum ? Parce que moi, je viens de le découvrir. Donc, ceux qui le savent, mettez-le dans le chat parce que je ne connaissais pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai appris à Laurent que je lui dis, en gros, passer un test technique coding game pour un candidat, c'est souvent un pinceum. Et manque de culture ou est-ce que c'est moi qui suis particulièrement cultivé, je ne sais pas ? T'as des deux. On verra. On verra. En tout cas, côté météo, qu'est-ce qu'on a ? On a côté candidat, on est triste, on n'est pas content parce qu'on a un coding game plateforme jusqu'à effet de retour. On ne peut pas démontrer tout notre savoir-faire, tout ce qu'on sait faire. Et côté entreprise, on est toujours bof. C'est pratique, mais ce n'est pas ouf. Alors, avant de passer sur la suite... Ça, c'est la petite parenthèse du filou. Du filou. Non, c'est pas un filou du tout. Quelques petits conseils parce que, quand même, coding game, ça reste le test le plus utilisé et déployé aujourd'hui dans les entreprises. Quelques petits conseils. N'attendez pas le poste de vos vraies pour vous entraîner. D'accord ? Attendez pas que, par exemple, OVH vous envoie un test coding game pour dire, ok, je ne suis pas au suivi pour le DFC Sharp, je fais le coding game. Merde, je me suis complètement cramé. Prenez l'habitude d'avoir un timer. Donc, entraînez-vous sur les plateformes. Prenez l'habitude d'avoir un timer, d'être un petit peu stressé par le temps. Ça, c'est un truc que les candidats me remontent beaucoup, qu'ils sont ultra stressés par le temps, qui voient le temps défiler. Donc, c'est en effet quelque chose auquel il faut s'habituer. Exactement. Et puis aussi, en gros, avec coding game, on est capable de s'entraîner et de se roder à des questions type. Par contre, ce n'est pas parce qu'on a 100% sur coding game qu'évidemment, on est le plus performant et le plus compétent. Ah bon ? Dis donc, c'est bizarre. Je tiens, je prends un petit parallèle entre coding game et TOEIC. Ce n'est pas parce qu'on a 900% au TOEIC qu'on est parfaitement bilingue. On saura s'entraîner, mais on n'est pas fluent in English. C'est vrai, c'est qu'on est aguerri à la notation du TOEIC. Exactement. Et c'est toujours hors cadre. Pardon. Je la recadre. Je n'ai pas de mots. Personnellement, moi, sur ce genre de plateforme, je prenais entre midi et deux à peu près 30 minutes pour un petit peu jouer, m'entraîner et garantir les réflexions sur les questions. Je faisais des petits jeux comme on peut voir sur le screenshot. Là, c'est des petits jeux où on crée du code. Des compétitions amicales sur Coding.bm, c'est Clash of Code. Et en gros, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une espèce de gamification de la progression et on pouvait voir un petit peu comme un RPG, on est passé niveau 1, 2, 3, 4, 5. Le retour que j'ai, personnellement, c'est que c'est souvent de l'algorithme pure. Donc, on est sur vraiment écrire l'algorithme le plus efficace. Et en plus, dans les compétitions, c'est généralement le code le plus petit, donc avec le moins de caractères qui gagne le plus souvent. Et donc, du coup, c'est sharp quand on déclare des classes, on prend beaucoup de code alors qu'en Python, on peut tout compresser. Voilà, c'était ma petite parenthèse pour comment vous entraîner sur Coding Game. En tout cas, on a regardé trois tests, d'accord ? Les trois plus connus. Donc, le premier, c'était les champs d'entre-paire, le deuxième, c'est la revue de code, le troisième, c'est le test sur plateforme. Et franchement, on n'est pas satisfait. On n'a pas trouvé le Graal. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le Graal et ce n'est pas top. Mais est-ce que toi, Max, tu as une solution ? Est-ce que tu as quelque chose dans ton chapeau à toi qui permet de répondre à tout ça ? Écoute, pour une fois, j'ai mis que c'est Fred qui va apporter la solution. Moi, j'ai... Non, en fait, on n'a pas vu le test technique, le Graal. En fait, le test fait maison. C'est l'option qu'on n'avait pas à s'explorer l'auvent. Et pourquoi aussi ? Parce qu'en fait, le test technique, en fait, comme l'indique son nom, enfin, le test technique, pardon, maison, fait maison, comme son nom l'indique, c'est entièrement personnalisé. Donc, il n'y a pas de définition précise de forme, de profil. Tout dépend du contexte, tout dépend de l'équipe, tout dépend de qui il crée, etc. Moi, ici, je vais vous parler de la solution, de la solution que nous, on a trouvée chez OVH et qui est utilisée dans les équipes, côté, enfin, dans des équipes, côté DSI qui font de l'observabilité. On est sur des profils plutôt orientés SRE, admin6. En fait, en quelques mots, pour vous expliquer ce test fait maison, je ne vais pas vous donner toutes les billes. Alors, déjà, petit disclaimer, c'est un test qui est fictif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé et ce qui est produit par le candidat n'est pas utilisé par la suite par l'équipe. Vous allez dire que tu ne fais pas de travail au black et gratuit chez OVH ? Non, justement. On ne pourra pas faire de... Donc, on vous donne, en fait, pendant une semaine, pendant une semaine, on vous donne le temps de... Enfin, voilà, vous y passez le temps que vous voulez, généralement, c'est entre 3 et 5 heures. Votre but, c'est de monter une infra d'observabilité sur nos infrastructures et de... Alors, vous avez différentes contraintes de la déployer de la façon la plus automatisée possible de la question sur la résilience et de là au dispo. Donc, ça permet d'être dans une situation concrète et réaliste de ce que vit l'équipe au quotidien et donc, ça permet aux deux parties, que ce soit côté candidat et côté entreprise, de se projeter. Alors, pourquoi je vous dis que ça, c'est la solution ? Parce qu'en fait, si on se repense sur ce qu'on a vu auparavant, ce test est plus pertinent qu'un test en ligne parce que c'est réellement sur le travail de l'équipe, contrairement, par exemple, à un test en ligne. Deuxièmement, on voit la réflexion du candidat parce qu'il va justifier ses choix tech, il y a de la documentation associée. On voit aussi très concrètement sa capacité à builder ses compétences sur les outils de base de l'équipe et enfin, il n'y a pas de perte de temps pour l'entreprise dans le sens où c'est un peu long à mettre en place au début, un test fait maison mais une fois que c'est lancé, c'est comme sur des roulettes et le manager reçoit en entretien que si jamais ce premier test semble réussi. voilà. Alors à ce moment-là, il coche toutes les cases côté entreprise. Laisse-moi Laurent ? Mais Fred, tu veux dire que ça y est, on a trouvé le test, c'est bon, on a le Saint Graal, c'est génial, on va tout envoyer, on va arroser la terre et on va avoir un retour. On a trouvé le Saint Graal et désolé parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Et bien voilà, moi je vous promets que ce test, la première fois que je l'envoie et je vais même dire les 15 premières fois que je l'envoie, j'y crois à fond, j'y crois à fond, je suis super contente. Après tout, on a trouvé la solution et ça répond à tous les inconvénients qu'on a pu voir avant. Donc je suis ultra confiante de voir limite heureuse et excitée quand j'envoie le test au candidat. Et donc imaginez 14 candidats exactement qui passent le test et là, et là quoi ? C'est bon ? Et bien là non, là c'est la cata. C'est la cata, non non ! Non, en vrai, en vrai, c'est complètement la catastrophe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce test-là ? Et bien en fait, après l'avoir envoyé à cette quinzaine de candidats, il y a deux problèmes majeurs auxquels on n'avait pas pensé. Et je ne vais pas dire mais c'est un petit peu de ta faute. En fait, on n'avait pas pensé vraiment, oui c'est un peu de ta faute, c'est un peu à cause du point de vue candidat qu'on n'avait pas pris en compte. En fait, pour des profils assez heureux qui sont déjà surchassés, qui sont surdemandés, je pense que, en fait je pense que j'irai voir ton, comment dire, ta messagerie LinkedIn, j'aurais un peu peur. Oui, non, regarde. Voilà. Donc, pour des candidats qui sont surchassés de passer entre 3 et 5 heures pendant une semaine, en fait c'est demander trop d'investissement aux candidats. Alors certes, ce n'est pas d'une perte de temps pour l'entreprise mais c'est beaucoup de temps à demander aux candidats. Donc, soit les candidats refusent catégoriquement de faire le test quand je leur annonce, soit il y en a certains qui ne le font même jamais. Donc ça, c'est un des problèmes majeurs. Le deuxième, c'est la compréhension du test. En fait, un test fait maison, généralement les consignes données étant beaucoup plus larges, certains candidats comprennent à côté les consignes. Moi, j'ai par exemple un candidat qui m'a monté un cluster cube ce qui n'a absolument rien à voir avec le sujet et d'autres qui sont allés dans tous les sens. Voilà. Donc, je suis hyper déçue et en fait, pas si étonné in fine parce qu'encore une fois c'était sur ce test-là c'est vrai que c'était tous les atouts côté entreprise mais on n'avait pas pris en compte le côté candidat. Et en fait, si jamais on se replonge depuis le début, je pense qu'en fait on devrait abandonner Laurent parce que in fine via le test coding game, le test passé via une plateforme, certes, il y a des inconvénients mais il y a aussi beaucoup d'avantages pour l'entreprise et in fine ça fonctionnait au sein de la DSI, on arrivait à recruter comme ça, on a recruté beaucoup de personnes et ça faisait le taf. donc merci à tous le toit qui est fini c'est coding game qu'on prend évidemment non on va essayer de regarder vous avez une promotion déjà on va regarder la météo sur ce test fait maison enfin ce test maison que vous avez fait chez OVH savoir si oui ou non ça convient alors pour le candidat je ne vois pas très bien c'est main parce que ça prend du temps c'est fait à la maison c'est entre 3 et 5 heures à côté entreprise c'est top à côté entreprise c'est top bon écoute Fred pardon excuse moi je pense qu'on peut trouver mieux que ça ok non non moi je te dis on a tout fait mais si il faut y croire cherchons le graal est-ce que déjà tu ne veux pas récapituler récapituler par exemple tous les points à checker côté entreprise et candidat là cette fois on va faire l'erreur côté entreprise et candidat et candidat alors on va récapituler donc un bon test pour côté entreprise et côté candidat c'est un test qui va mettre en situation à candidat c'est un test qui ne va pas être un pain somme maintenant vous savez ce que c'est à faire pour le candidat donc il ne va pas durer trop de temps typiquement une semaine qui ne va pas coûter trop cher à mettre en place pour l'entreprise que ce soit en termes de licence ou en termes de temps avec le candidat qui ne soit pas trop scolaire et théorique parce que pour vous ce n'est pas amusant et pour nous ce n'est pas ce qui est le plus représentatif que ça permette un vrai échange humain qu'on ne soit pas tout seul derrière son ordi à faire un coding game isolé qui soit adaptable à tous les profils tech si possible qui ne permettent pas trop de filouterie toi-même tu sais Laurent genre tricher etc tu viens de donner en live et qui permettent facilement d'évaluer la compétence donc ça fait quand même beaucoup de choses bah oui 8 choses à respecter et en fait Laurent si la réponse en fait c'est toujours moi qui trouve les réponses en fait Laurent si la réponse elle n'était pas sous nos yeux depuis le début au sein de la DSI on a une équipe qui avec son manager qui avait inventé son propre test on va appeler ça le test de Thomas alors ne cherchez pas sur internet le test de Thomas parce qu'on ne le trouverait pas c'est un test encore une fois fait maison comme quoi on ne trouve pas tout sur Google et je suis navrée nous on ne trouve pas tout sur Google alors le test de Thomas qu'est-ce que c'est et surtout comment c'est je vais vous raconter un peu l'histoire du test de Thomas je ne vous annonce pas tout de suite que c'est la bonne solution parce que si ça se trouve on va se casser la figure comme tout à l'heure alors déjà le test de Thomas c'est né du constat que Thomas recrutait pour ses équipes et qu'il trouvait qu'il recrutait mal alors lui recrutait des profils dev et il passait enfin il faisait via du pair programming et il trouvait que ça ne montrait ni le côté débrouillard ni le côté méthodique d'un candidat en fait il voulait voir les mecs qui recevaient un entretien en situation il disait ok mais en situation de quoi et voilà lui-même ayant connaissance de ce qui se faisait dans les GAFAM en termes d'entretien et de process il s'est inspiré de ce qui se faisait pour créer un test sans knowledge où on va passer tous les moments inintéressants de théorie basique il voulait un test basé que sur la réflexion et que sur la pratique donc comment ça se concrétise là en slide vous avez un compte rendu d'entretien de ce qui a été produit donc c'est un entretien qui a eu lieu cet hiver pour les petites anecdotes donc en fait ça va être une sorte d'archi de session pardon d'archi en mode tableau blanc dans un contexte de réunion de début de projet le projet ça va être de mettre en ligne une vidéo de chaton pour l'anecdote et donc le candidat va se mettre dans l'impôt d'un product owner à qui on va demander différentes choses dont on va avoir besoin et qu'on va venir challenger en fonction de nos souhaits ça va balayer plus ou moins en profondeur en fonction du candidat en fonction de ce qu'on attend de lui en termes de compétences tous les sujets de la base de données à du stockage pardon de la base de données au stockage en passant par tout ce qui va être conception logicielle et infra ça va permettre de checker si jamais le candidat est apte à mettre enfin à créer une solution à bâtir la solution sa culture tech ses compétences d'oeuvre ça le met dans une posture d'acteur à creuser ce qu'il connaît à montrer ses compétences il n'y a pas d'histoire ou de connaissance d'outils et c'est notamment les atouts que toi tu montrais pour l'échange entre pairs c'est qu'en fait ça permet de creuser ce que tu connais sauf que là en fait c'est vraiment la guideline tu as tous les différents sujets que tu dois checker avec ce test dans un premier temps moi avec Thomas on a embauché 5 collaborateurs c'était des profils donc d'abord uniquement des profils dev qui nous ont tous fait le même retour et en plus de façon complètement spontanée c'est pas moi qui suis allée les chercher ils m'ont tous fait le retour que le test était fun et qu'ils ont vraiment eu l'impression d'avoir pu montrer le meilleur d'eux-mêmes et d'avoir été réellement bien jugé techniquement ce qui est donc absolument top parce que parce que parce que c'est trop bien c'est trop bien parce qu'en plus que ce soit chouette pour le candidat qui s'éclate et qui sont voilà qui sont bien jugés et bien bien testés et bien ça permet de pour l'entreprise c'est top parce que ça permet de bien souligner les points forts et les points faibles du candidat et de mettre le candidat dans les meilleures conditions pour son test en tant que recruteuse allier ces deux éléments de satisfaction c'est ultra satisfaisant imaginez que moi c'est épanouissant et que ça prend tout mon sens un travail bien fait comme ça exactement et des candidats heureux et des candidats heureux toi tu l'as pas passé je l'ai pas passé le test du combat et en fait ce qui est assez amusant et ce qu'il y a de beau surtout dans cette histoire c'est qu'en fait le timing était super bon pour généraliser ce test pour pas qu'il soit utilisé juste dans l'équipe de Thomas en fait l'hiver dernier pour vous donner le contexte on a eu une grosse vague d'embauches à pourvoir côté DSI on a eu un peu plus d'une centaine de postes à pourvoir rapidement et donc c'est dans ce contexte qu'on s'est dit qu'on pouvait pas passer à côté du moindre candidat rencontré que si un développeur ou un DBA ou un réseau enfin un network ne convenait pas pour une équipe il y avait des chances cependant qu'il convienne à une autre équipe qui va avoir des demandes qui va légèrement différer par exemple si on a besoin d'un développeur senior Python avec de bonnes connaissances en base de données peut-être qu'une autre équipe aura besoin d'un développeur Python senior avec de bonnes connaissances en stockage et que voilà en fonction des affinités on pourra positionner avec bien sûr l'accord du candidat plutôt l'un ou l'autre sur l'un ou l'autre des postes et donc c'est dans ce contexte qu'on a décidé d'uniformiser tous les tests techniques sur toute la DSI donc pour tous les DBA tous les Python pour tous les développeurs pour tous les networks ce test s'est généralisé qu'on a adapté selon bien sûr tous les différents profils et ceux qu'on va checker alors le gros atout c'est que comme je le disais ça permet de vraiment faire switcher avec l'accord du candidat bien sûr un candidat sur une autre équipe en fonction de ses appétences et de ses compétences quand on a beaucoup de postes à pourvoir c'est un gros atout ça évite qu'il passe le même process mais dans une autre équipe là il rencontre différentes personnes d'une équipe au sein de la session donc whiteboard et ça lui permet de switcher ça permet donc de gagner du temps et de recruter plus vite enfin ça permet d'uniformiser le niveau d'exigence en termes de recrutement et de niveau technique sur les différentes équipes ça c'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas mais c'est vrai que permettre que les tests soient tous les mêmes qu'un développeur Python senior par exemple chez Tools est le même niveau qu'un développeur senior Python dans une autre équipe au sein de la DSI ça permet avec le temps de complètement lisser le niveau technique ce qui va différer ça va être les compétences annexes et particulières à l'équipe donc aujourd'hui si vous postulez au sein de la DSI chez OVH que vous soyez dev que vous soyez admins que vous soyez DBA que vous soyez même product manager vous allez passer ce test mais décliner de façon différente même aujourd'hui si jamais vous êtes non tech et que vous postulez au sein de la DSI vous allez passer ce test le but c'est que par exemple si vous êtes product owner vous ne soyez pas complètement en PLS si on vous parle d'API là où par contre pendant le test si vous êtes développeur on va attendre beaucoup plus de vous quand on vous parle d'API bref alors ça date de cet hiver donc on a eu quelques candidats qui sont arrivés pas tout le monde encore beaucoup sont encore en PE donc c'est encore compliqué d'avoir un rétexte complet de leur part mais pour ceux que j'ai eu on n'a encore eu que des retours très positifs sur ces process PE pour l'information c'est période d'essai ah oui pardon c'est mon jargon c'est mon jargon de recrutement maintenant qu'on a vu un peu les différents textes techniques qu'on a trouvé la solution en tout cas une très bonne solution pour quand on a aussi de gros volumes de recrutement c'est un maître dans ce contexte là Laurent est-ce que tu peux nous expliquer de façon générale comment on peut réussir au maximum les tests techniques alors je ne vais pas vous faire un retour sur quelles sont les réponses à tous les QC mais ce n'est pas mon rôle mais en gros de ce dont je vais vous parler c'est que je vais vous parler un petit peu de personal branding c'est en tout cas vous mettre en avant vendre votre nom puisque moi je donne des cours par exemple aux étudiants cette année ça fait 5 ans que je donne des cours et à chaque début de semestre je leur dis combien de personnes veulent devenir chef de projet directeur de projet etc et généralement il y a la moitié de la classe qui lève la main et je leur réponds ben voilà sur un même poste vous allez tous en concurrence donc l'équation est très basique alors je sais que ce n'est pas ça mais c'est pour expliquer un petit peu on va prendre la personne la plus compétente la plus compétente pardon au salaire le plus bas voilà ce n'est pas vrai ce n'est pas ça mais c'est ce que je leur explique donc je leur dis si vous postulez en tant que je ne sais pas moi Magali sur un poste et que Magali on ne te connait pas versus Laurent Grandjeau super star qui est dans des conférences et des GitHub ça va aller oui ça va aller d'accord du coup on va généralement aller dire lui je le connais donc je sais de quoi il est capable et du coup ça va en tout cas déjà biaiser et favoriser la balance donc mettez en avant vos projets GitHub vos projets GitLab vos réponses sur Stack Overflow si vous participez par exemple à des projets open source typiquement je sais que le mois prochain en octobre ça va être le Hacktoberfest et je crois que OVH y participe et du coup faites des pull requests sur tout et n'importe quoi pour dire ok ben voilà ce que je peux faire côté recruteur s'il vous plaît s'il vous plaît je sais ce que tu vas dire tu sais ce que je vais dire mais oui parce que c'est marqué sur le texte mais parce que je vous dis aussi parce que tu me l'as déjà dit avant ben oui c'est pas ce qu'on a répété cinq fois non plus ne prenez pas le test dans une optique éliminatoire s'il vous plaît ah non mais soulignez soulignez les points forts en tout cas le test pour souligner les points forts et les examinations du candidat et en tout cas pour favoriser la discussion et oui faites votre taf allez creuser ailleurs regardez le LinkedIn le GitHub le GitLab et voilà regardez s'il fait des meetups s'il fait des conférences je sais que toi tu m'as parlé d'une personne qui faisait beaucoup de conférences et qui faisait rayonner OVH en tout cas les gens venaient chez OVH pour aller pouvoir travailler cette personne là et tu sais très bien toi qu'on parle de marque employeur donc du coup ça fait rayonner la marque employeur ben moi si tu regardes ce talk que j'ai raconté ça à Laurent pour info alors nous encore une fois on ne fait pas passer des tests techniques de façon systématique le but c'est aussi de prendre un peu de hauteur là dessus pour ma part pour vous donner de ce que c'est exemple moi j'ai déjà rencontré un candidat qui avait un compte GitHub tellement rempli que ce n'était pas nécessaire de le tester parce que justement via son compte GitHub on avait tout ce qu'il avait produit et en plus dans de vraies situations hors stress donc c'est important d'avoir un compte GitHub et c'est vraiment votre vitrine en tant que candidat aussi et ça peut en plus vous faire passer de passer outre les tests techniques GitHub ou GitLab oui ou GitLab Wink Wink Olivier bref le test technique ce n'est pas un miracle moi je vois déjà une limite au test enfin en tout cas deux limites au test la première c'est typiquement la capacité du candidat à monter en compétence et à s'adapter par rapport à la mission et au contexte qu'on va lui demander ça c'est intestable lors du test le deux c'est le mindset l'état d'esprit parce qu'un bon recrutement c'est 50% à le test technique mais c'est aussi 50% de conversation avec les 40% de compétence en ordre d'art skills et soft skills justement je ne voulais pas le faire ah pardon un skill et soft skills bon ceux qui ne savent pas un skill c'est ce qu'on sait et soft skills c'est ce qu'on le savoir du coup tout ça c'est pas évolé lors du test c'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme Magali pour discuter avec des candidats et ça relève du savant mélange gagnant-gagnant entre recruté et recruté on arrive à la fin de notre talk on est à 47 donc il nous reste 3 minutes on est dans le timing c'est génial si on fait un petit résumé de ce talk il y a plusieurs points le premier c'est qu'il n'y a pas un test mais c'est qu'il y a plusieurs tests on a plusieurs types de tests pour plusieurs types d'évaluation et du coup c'est important de le savoir donc ne vous focussez pas que sur un test mais essayez d'aller voir à droite à gauche deux le test c'est un support de discussion on aura toujours besoin de personnes pour discuter pour apprécier pour évaluer le savoir-être de la personne donc ce n'est pas une fin en soi mais c'est un support de discussion oui même les tests coding game en soi dont on a parlé peuvent aussi servir de support et doivent être pris avec hauteur pour faire le parallèle là-dessus vous n'êtes pas mauvais un bon test aussi c'est un test qui allie les intérêts de l'entreprise et du candidat parce que si l'entreprise est contente mais le candidat n'est pas content ça ne va pas fêter vice-versa c'est pareil et les candidats ne vont pas faire le test exactement et le dernier point c'est que pensez à votre personal branding côté candidat mettez en avant vos contributions vos meet-up vos conférences et côté recruteur aller au-delà du CV et aller chercher d'autres contributions je te l'ai déjà dit je ne le redirai pas alors la morale de ce talk si aussi Laurent vous a fait un petit débrief de ce qu'il y avait à retenir entre guillemets les grandes bullet points moi je vous donnerais ma morale côté recruteuse ce serait vraiment de dire en tant que candidat quand un test vous semble pas pertinent communiquez donnez votre avis donnez votre retour dites comment vous l'avez vécu et si jamais vous pensez avoir été évalué justement comment à votre avis on pourrait être amélioré ça peut quelquefois ça pourrait ne rien changer mais ça peut être aussi en déclic pour une recruteuse comme ça a été mon cas voilà donc là on a balayé rapidement les grands tests connus on n'a pas tout lu parce qu'encore une fois il s'agissait de parler pendant 45 minutes mais ce talk ça a vocation d'être comme un CV pour faire le petit parallèle donc ça ouvre la discussion donc si vous avez des questions nous sommes là n'hésitez pas et je crois Mag il y a une petite surprise et bien on recrute chez OVH donc si vous êtes intéressé pour nous rejoindre n'hésitez pas on vous a mis quelques QR codes quelques fiches de post que je mets en avant mais on a aussi tout un onglet carrière sur lequel vous pouvez surfer je vais même faire de la pub Google si j'aime vous recruter oui nous on peut aussi du coup si vous avez des questions je pense qu'on va en prendre dans le chat en attendant je vais vous mettre un autre QR code qui est celui d'Open Feedback s'il vous plaît scannez le QR code et faites nous des feedbacks savoir si le talk était bien pas bien long pas long si vous avez appris des choses ou quoi que ce soit en tout cas nous on est super preneurs de votre retour et du coup n'hésitez pas merci je vois beaucoup d'émojis qui applaudissent merci beaucoup en tout cas je ne l'ai pas dit et je le dis à la fin comme ça elle est déstressée c'est son baptême du feu c'est son premier talk applaudissez-la très très fort parce que je pense qu'elle s'en est très très bien sorti si vous avez des questions dites-le dans le chat regarde regarde c'est le prix d'émoji voilà vous ne le voyez pas mais elle est toute rouge c'est le fond c'est le fond non mais oui en vrai le fond voilà écoutez il n'y a pas de questions il est 10h50 on est pile pas dans le time Olivier tu veux revenir sur scène tu veux nous dire quelque chose ou on cut je ne sais pas dis-nous allô la régie ici Cognac V et salut bravo bravo Magali t'as fait un super talk t'as fait un super talk Laurent comme t'as tu es toi-même bravo aussi merci à tous pour ce petit lien d'open feedback merci à toutes aussi pour votre participation et merci encore à nos sponsors je coupe l'enregistrement merci beaucoup merci ciao ciao ciao